Dans le livre des Actes, le narrateur nous informe qu'après sa résurrection, le Christ est démuré un certain temps en compagnie des disciples, en leur parlant du royaume de Dieu. Quelques instants avant de disparaître définitivement de leur vue, ils déclaraient au groupe, « Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce don promis de Dieu et dont vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous allez être baptisés par le Saint-Esprit. » Alors, ils sont revenus à Jérusalem, et ils ont entendu. Je dois vous dire, pendant très longtemps, j'ai imaginé ce cercle rapproché des disciples de Jésus, se retrouvant dans la chambre d'eau et restant assis sans rien d'autre à faire qu'attendre. Mais, en réalisant à nouveau l'extrait des Actes, je me suis rendu compte que la représentation que je me faisais de cette scène est incomplète. Les disciples n'étaient pas simplement assis sans rien faire dans leur attente. Ils priaient avec intensité et même davantage, animés par la présence et l'enseignement du Christ ressuscité. Ils ont pris des décisions et ont agi en conséquence. Au moyen de discussions suivies de nominations, et même d'un tirage au sort, ils ont décerné que Matthias devait se joindre au groupe qui allait, d'ordre en avant, être reconnu comme les apôtres. Et c'est alors que la Pentecôte est arrivée. Un bruit comme celle-là d'un coup de vent violent volant du ciel, comme des langues de feu qui se partageaient et se posaient sur chacun d'eux. Et puis, le Saint-Esprit qui leur donne d'annoncer le récit de Jésus-Christ, d'une façon que tout le monde qui les entend puisse bien comprendre, chacun, chacun dans la langue de son cœur. C'est à ce moment, lors de la proclamation du récit transformateur de Jésus de Nazareth, de sa mort et de sa résurrection, de ses enseignements à propos de la présence du royaume de Dieu, c'est alors que l'Église est née. Et nous voici, plus de deux mille ans après, à redire encore le récit transformateur, toujours étonné par sa mort et sa résurrection, encore à partager notre compréhension de ses enseignements et de la présence de Dieu, vivifiant toute la création. Bien que l'Église unie du Canada ait une histoire qui lui soit propre depuis seulement 97 ans, qu'elle soit située géographiquement au Canada et aux Bermudes, elle intègre les deux mille ans d'existence de la communauté des disciples du Christ, d'une communion mondiale qui ne connaît aucune limite de lieu, d'espace ou de temps. Nous sommes partis prenant du moment de communion de la Pentecôte, où il est devenu manifeste que la langue n'est en aucune façon un obstacle à l'amour de Dieu. Ceci est le dernier message que j'offre à l'Église à titre de moderateur, puisque mon mandat se termine cet été. Il est heureux que ce soit un message pour la Pentecôte, la célébration de l'anniversaire de la naissance de l'Église, car ce que je souhaite vous dire, c'est que, par-dessous tout, ce que je célèbre, c'est vous, l'Église. Vous, en tant qu'individu disciple de Jésus, en tant que communauté de foi, en tant que personne participant aux diverses manifestations de l'Église, vous, enfants bien-aimés de Dieu, merci. Merci. Merci infiniment pour tout ce que nous avons pu partager ensemble au cœur de ces quatre dernières années. Et pour tout ce que vous allez faire est être au cœur du jour, des semaines et des années à venir, alors que je me prépare à poursuivre mon nouveau ministère. J'aimerais nous rappeler la compression que le Conseil général a de nous, de ceux qui est l'Église Unie du Canada. J'aimerais vous inviter à réfléchir à ces mots et peut-être aussi à échanger à leurs sujets avec d'autres gens de votre communauté de foi. Ou d'autres personnes intégrées ailleurs dans la Grande Communion chrétienne. Ou même simplement avec des gens qui, à ce qu'ils vous semblent, pourraient être intéressés à connaître ce que nous comprenons de ceux que nous sommes. Peut-être qu'en leur compagnie, trouverez-vous des manières inédites de vivre selon ces mots? Et maintenant, Appelé par Dieu, en disciple de Jésus, L'Église Unie du Canada aspire à devenir une Église courageuse, connectée, évolutive. Une Église constituée de communautés diversifiées, portées par le courage et l'espérance. Unie par une spiritualité profonde, créatrice d'une liturgie inspirante et d'une quête audacieuse de justice. Souvenez-vous toutes et tous, vous êtes l'Église. Vous êtes des personnes appelées par Dieu. Vous êtes des gens qui transformant le monde. Alors, peu importe la manière de le faire, faites-le avec une spiritualité profonde, par une vie de disciple dynamique et dans une quête audacieuse de justice. et faites-le en sachant que vous n'êtes jamais seuls, que la paix du Christ nous soutient, que l'amour du Créateur nous façonne, et que les ailes de Pentecôte de l'Esprit Saint nous enveloppent maintenant et pour toujours. Amen.